Non, je vais me faire assassiner en disant ça, mais je connais les joueuses, je n'ai pas nécessairement besoin de les suivre et en plus, je n'ai pas l'impression que ce soit l'attitude à avoir. C'est-à-dire que je peux récupérer un match, regarder un peu les statistiques, mais je n'ai pas besoin de savoir qu'Elodie Godin peut faire un certain nombre de choses et pas d'autres pour le voir. Par contre, il y a les joueuses que je vois moins, qui pourraient être intéressantes de cibler. Je pense à Géraldine Robert éventuellement, qu'on pourrait avoir besoin de revoir sur les vidéos pour voir comment elle s'exprime et voir si on peut éventuellement la faire venir dans l'effectif, puisque j'ai vu qu'elle avait fait un papier dans la presse spécialisée. Quand on m'a posé la question, je m'en suis expliqué. À un moment donné, l'équipe de France, c'est des leaders, une organisation collective et des role players. C'est une équipe. Je pense que pour le moment, on s'en est plutôt assez bien sortis en respectant cette règle-là de l'équilibre de l'équipe. J'ai répondu à la question. Après, quand les joueuses viendront en stage, elles seront avec nous, donc on s'intéressera de très très près à elles. Il y a beaucoup de bonnes joueurs qui ne sont pas super valorisées. Je pense à la petite CML, qui fait les choses très très bien. J'aime bien, par exemple, en parlant de Charleville, Sarah Wergy, qui était blessée ce soir. Dans tous les clubs, il y a des joueuses. Les gens ont été surpris la dernière que je fasse venir en équilibre Marion Laborde, par exemple. Parce que, soi-disant, ce n'est pas une chose internationale, sauf qu'on avait besoin d'une shooteuse. Si elle n'avait pas été là, je ne sais pas si on aurait battu la Corée, par exemple. Elle est meilleure marqueuse du match. Elle a fait son job là où on l'attendait. Donc, il y a plein de joueuses françaises qui ne sont pas inintéressantes. Après, c'est une opportunité pour les plus modestes, comme pour les plus fortes. Par exemple, Clémence Bécasse était avec nous au championnat du monde l'année avant. Elle n'a pas été même présélectionnée pour les championnats d'Europe. Et pourtant, elle était là depuis longtemps. Donc, c'est comme ça. C'est une règle de jeu qui est, à mon avis, assez saine, d'ailleurs. Parce qu'elle vaut pour tout le monde. Il y a des joueuses qui sont des plutôt réputées joueuses internationales et qui ont aussi été coupées à un moment donné. Moi, pour le moment, je suis concentré sur les JO. Donc, l'Euro 2013, c'est très loin pour moi. Je ne serais peut-être plus international à cette époque-là. Donc, la question, je ne me la pose pas comme ça. Pour nous, depuis que j'ai pris l'équipe en 2007, enfin, entre 2007 et 2008, l'objectif, c'est de se qualifier pour les JO. Voilà. Donc, on arrive à la phase terminale de notre projet. On a travaillé. On s'est servi du championnat du monde pour préparer une équipe, développer un style de jeu, des options. Donc, on sait à peu près où on va. Et on va partir au combat avec le style qu'on a développé. Donc, je ne suis pas projeté sur la suite. Sachant que les JO, c'est un objectif très, très difficile à accomplir, puisqu'il faut être champion d'Europe pour aller directement aux JO. Et ensuite, il faut être dans les cinq premiers pour le pré-olympique. Donc, après ce que j'ai lu, mais je n'ai pas ces informations-là, il y aurait une sixième place parce qu'on ne sait pas si la Grande-Motragne sera qualifiée. Mais à mon avis, les conditions pour eux, c'est d'être dans le groupe A, ils y sont. Donc, ils seront qualifiés d'office, je pense. Et donc, ça rend les choses complexes parce qu'il y a une grosse, grosse concurrence et tout le monde sera présent au champion de l'Europe. Mais ça ne rend le projet que plus excitant.